Les vacances continuent et Check One aussi, c'est parti ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des projets tech, entrepreneuriaux et bien d'autres de Maratinique. Et d'ailleurs, pour ce numéro, toujours durant la période des vacances, on a décidé de faire un petit focus sur des petits lieux, des endroits qu'on pourrait visiter, nous en tant que Maratiniquais, qu'on ne connaît pas forcément. Pour m'accompagner sur ce sujet, comme d'habitude on est avec Anthony, comment ça va frérot ? Ça va super frérot, mes vacances s'annoncent très belles. Très belle. Justement, pour aborder ce petit sujet sur les lieux qu'on ne connaît pas, ces petits endroits cachés, on est avec deux expériences pour le coup de ce domaine-là. Comment ça va Christian ? Christian Jean-Alphonse. Ça va, ça va super bien. Ça va ? Le sujet te parle, tu es… C'est mon sujet. C'est ton sujet. Et tu es accompagné de ton associé, puisque du coup, on a accueilli aussi Ludovic Séverinet, c'est bien ça ? Séverinet. Séverinet, excuse-moi, Séverinet. Comment ça va ? Ça va, super. Ça va ? Ouais, nickel. Le sujet devrait vous parler, les gars. Voilà, on est sur le sujet des vacances, en même temps sur les lieux insolites de la Martinique. Ça devrait nous parler. Sans plus attendre, on passe à la partie des cryptages. Alors, les gars, première question. J'ai envie de vous poser une question toute simple. Comment vous allez passer vos vacances en Martinique cette année ? On va s'amuser, on va s'amuser, on va se lâcher, on va décompresser. Ce fut une année de travail, de galère, donc on va se lâcher. Et toi, Ludovic ? Un petit peu plus structuré, on va dire. J'ai déjà regardé tout ce qu'il y a de nouveau, en tout cas cette année, puisque le Covid est parti. Donc, on a un petit peu plus d'activité économique, plus de création d'entreprise. Donc, il y a de quoi découvrir aussi. Alors, justement, en tant que jeune, puisque vous êtes aussi jeune que nous, comment vous prépareriez vos vacances à l'époque ? Est-ce que vous utilisiez les réseaux sociaux ? Est-ce que c'était du bouche à oreille par rapport à vos potes ? Comment ça se passait, vos plans vacances ? Pour ma part, plus souvent, c'était les amis. C'était les amis qui rentraient, qui avaient des petits événements. Parce que je travaillais beaucoup, donc je n'avais pas forcément le temps de mettre mon esprit pour profiter. Du coup, c'est les amis en vacances et faire profiter. Du coup, c'est tout avec Mido. Un peu similaire aussi, amis et surtout familles. La période des vacances, c'est souvent la période des retours de France. Donc, avec tous les vacanciers, faire découvrir l'île à notre façon, mais en ce temps-là, on ne connaissait pas non plus énormément. Comme la plupart des Martiniquais, on est là aussi pour leur faire découvrir ce soir tout ce qu'on peut faire en Martine. Super, mais justement, on entend beaucoup de gens dire qu'il n'y a pas grand-chose au pays, que le pays est un petit peu mense, surtout pendant la période des vacances, on se remet les soirées, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous partagez cet avis-là ou vous apportez un autre son de cloche ? Je pense que oui, mais voilà, est-ce que vous avez un avis différent là-dessus ? Non, non. Justement, on a lancé Valorisation Martinique à l'époque, c'était justement pour ça. C'était lorsqu'on avait marre d'entendre qu'il n'y a rien à faire en Martinique. Et vivre en Martinique au quotidien, je me disais que ce n'était pas possible. Tous les jours, je découvre et redécouvre mon île. Donc, une personne qui vient en vacances ne peut pas me dire qu'il n'y a rien à faire en Martinique. Ce n'était pas possible. Donc, c'était le point de départ, surtout de ce qu'on a entrepris. Donc, selon vous, même si nous sommes des Martiniquais, que nous vivons tout le temps sur l'île, il y a moyen de passer de bonnes vacances en Martinique, de redécouvrir notre île ? De très bonnes vacances. Très bonnes vacances. Effectivement, il n'y a pas que la plage, que les salines à faire ou les petits plans. Il y a énormément de choses à faire. C'est juste ouvrir les yeux ou aller autour de soi et de vivre la Martinique, je dis. Un peu la même chose. En fait, c'est plus redécouvrir la Martinique parce qu'il y a des spots qu'on connaît. En fait, on a peur d'aller plus loin parce que la photo, c'est ici. Et si la plupart des gens qui allaient en randonnée savaient ce qu'il y avait encore plus loin, ils iraient encore plus loin. Mais en fait, on reste souvent dans notre petit cercle, dans notre zone de confort. Et c'est bien là le problème en fait en Martinique. Donc, en fait, on pense que notre île nous met, nous ne sommes pas assez curieux. Exactement. Mais selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement qu'on ne va plus naturellement à la découverte de spots, de lieux, d'endroits en Martinique ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Peut-être la peur de l'inconnu ? Ça, la peur de l'inconnu ou… Ça peut être la peur aussi du danger. Parce que certains lieux aussi sont dangereux, on ne va pas se mentir. C'est pourquoi sur les réseaux, on évite de donner aussi certaines adresses. Donc, ce n'est pas qu'on ait envie de les conserver. On n'est pas non plus conservateurs. C'est la Martinique. On a envie tous de la découvrir. Mais c'est vrai que certains lieux demandent un petit peu plus d'attention, un peu plus d'expertise. Donc, quand même nous, quand on donne les infos, on essaie de rester assez carrés dessus. De façon plus large, est-ce que vous pensez qu'en Martinique, on a de quoi contenter aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que ce soit en termes d'activités, de lieux aussi pour se reposer ? Est-ce qu'en Martinique, on peut contenter tout le monde durant cette période de vacances ? Pour moi, oui, en tout cas. Que ce soit au niveau des activités randonnées ou activités aussi touristiques, on en a de plus en plus. Et même cette année, on a eu beaucoup d'ouvertures de nouvelles activités que je trouve plutôt inédites et que je me ferai un plaisir, en tout cas cette année, d'aller essayer. Donc, je pense qu'il y a pour tous les âges et pour tous les goûts. – Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Donc, du coup, maintenant, vous, vous êtes vecteur de relais. Vous êtes un relais, justement, par rapport à ces lieux, ces activités, justement. Donc, est-ce que maintenant, de plus en plus, les gens, la population font comme vous, justement, à relayer ce genre d'informations, à relayer ce genre d'endroits, ce genre de lieux ? – J'ai dit que le Covid apporte une seule bonne chose, c'est cette envie de sortir de chez soi. On est resté tellement confinés, tellement de temps, que l'envie de se rôtir, de découvrir, est se rôtir naturellement. Et du coup, les Martiniquais et les personnes d'ailleurs, ont eu cette envie de découvrir. Et comme disait Ludo, les nouvelles activités, c'est pour ça qu'il y a eu un bond dans la création d'entreprises, dans le tourisme, dans les activités, parce que les gens ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, je dis que c'est le bon moment. – Mais est-ce que pour vous, justement, ça suit ? Est-ce que vous trouvez que nous, en tant que jeunes Martiniquais, je parle de nous parce que, voilà, c'est nous qui parlons, mais même au-delà de ça, les plus âgés ou même les plus jeunes aussi, est-ce que vous sentez qu'ils s'intéressent consciemment à ce que l'île peut proposer comme activité de loisir ? – Timidement, je dis. Moi, je dis timidement. Plus qu'avant, mais timidement toujours. – Ça dépendra aussi des profils de chacun. Certains aiment voyager, ont besoin de découvrir ce qu'il y a ailleurs pour peut-être mieux apprécier ce qu'il y a chez nous. Et il y a certains qui sont aussi très Martinique, très conservateurs, et qui vont chercher du coup la petite bête, comme on dit, pour passer de merveilleuses vacances en Martinique. Mais en tout cas, nous, à notre échelle, malgré ma petite communauté, le but en tout cas, c'est de faire découvrir des activités. Donc, même des choses avec qui je ne suis pas en partenariat ou autre, ça ne me dérange pas de les mettre en avant. On est là pour faire avancer la Martinique avant tout. Et si quelqu'un de France peut voir cette activité et a envie de la faire en Martinique, moi, je dis banco. – Alors, justement, tu as parlé aussi de, je suppose que pour les gens qui nous écoutent, tu parles de ton compte Instagram. – Exactement. – Donc, tu alimentes ton compte Instagram avec beaucoup de contenu. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous pensez, tous les deux, que les réseaux sociaux sont un vecteur, sont un outil à utiliser drastiquement pour augmenter l'intérêt des morts antiniquais à découvrir leur île et pourquoi pas passer de bonnes vacances au pays ? – Bien sûr, bien sûr. Les réseaux sociaux sont devenus un outil indispensable à la découverte. Nous, qu'on veut voyager maintenant, en tout cas, en tant que jeunes, on utilise nos réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux lieux. Donc, je pense que c'est le meilleur outil actuel de découverte et de valoriser pour valoriser, en fait, la Martinique. – C'est ça, c'est une vitrine, en fait. Les réseaux sociaux permettent déjà d'avoir une première image. C'est comme quand on fait du shopping, on passe devant la vitrine, il y a quelque chose qui nous intéresse, on entre. C'est la même chose. Les réseaux sociaux, c'est une vitrine. On voit la Martinique à travers des photos, des spots, des choses. On se dit, OK, j'ai envie d'aller découvrir et voir ce qu'il y a encore, puisque ce n'est qu'une partie, une infime partie de ce qui peut être proposé. – Donc, pour valorisation de Martinique, le fait que vous soyez sur les réseaux sociaux, ça fait partie de votre stratégie, justement, pour mettre en avant ces lieux. – Exactement. – Exact, exact. – Mais justement, j'ai envie de montrer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, un petit peu le travail que vous faites de valorisation des lieux et des événements aussi en Martinique, puisqu'on a fait le choix de choisir un extrait qui montre le festival, si je ne dis pas de bêtises, Madjoukan, c'est en 2022, et qui montre un petit peu, comme au lieu atypique, les Wins de Saint-Pierre. Pour j'en dis déjà trop, on va regarder tout ça. – C'est le premier moment là ? – Je n'ai même pas tous les mots, mais je trouve que c'est original. – C'est sûr que vous allez voir là. – Elle est belle. – Elle est colorée. – Elle est très festive, elle est très bien mise en valeur. – Je suis Fondateur de Valorisation en Martinique. Donc aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pierre, la ville de Pierre. Je vais vous présenter aujourd'hui un festival inédit en Martinique, un festival d'architecture qui va mettre en valeur les Wins de Saint-Pierre. Donc vous aurez les architectes du monde qui vont vous faire découvrir à travers des structures jamais vues. C'est un peu ce qu'on fait, mais quelque chose de magique, on va dire. – Ah ouais, trop stylé. – Ça met beaucoup de couleurs dans des ruines un peu ternes. – C'est très beau, c'est touristique. – Ça, ça, c'est magnifique. – C'est très intéressant. C'est-à-dire que je trouve que l'originalité, c'est quelque chose qui permet justement de ne pas laisser l'endroit dans une situation figée qui n'a pas évolué depuis des années. – Nous allons en fait découvrir de belles Wins qui sont là depuis longtemps, que personne ne vient voir. Alors que là maintenant, il y aura beaucoup de monde qui viendront les voir. – Ça va être joli, non ? Enfin les Wins, plus précisément. – Ça mettra l'accent dessus et on pourra s'y intéresser un peu plus. – Je pense que c'est une bonne chose pour la ville de Saint-Pierre. Ça va valoriser la ville. – C'est vrai que si on peut mêler le contemporain avec aussi l'histoire, ça peut être cool. – Au 14h de l'essai, je serai là. – Je veux dire à ma mère, ma mère, il n'y a pas d'autre choix, on y va. – Yes les gars, du coup, voici un exemple de ce que vous proposez. Est-ce que selon vous, c'est ce qu'on devrait faire et continuer à faire, de montrer justement ce qui se passe au pays, quel genre d'activité, quel genre de lieu on pourrait découvrir ? Est-ce que la solution, ça ne passe pas par ce type de contenu justement ? – Je pense que c'est le meilleur contenu, c'est le plus approprié. Comme on peut le voir dans le reportage, les gens s'expriment, les gens ont un vrai besoin de voir ce qui se fait en Martinique. et si on ne le fait pas en tant que jeune déjà, qui le fera ? – En fait, c'est moderniser l'histoire. Parce que ça peut paraître un peu vieillissant pour certains, non intéressant. Et passer par ce type d'interview et présenter l'histoire autrement, comme Yanis aussi le fait très bien. Donc pour moi, c'est ce qu'il faut aujourd'hui en fait. – Mais justement, vous parlez de moderniser l'histoire. Donc justement, vous embellissez entre guillemets certains lieux. Mais ça vous vient d'où du coup ? Pourquoi justement embellir certains lieux ? Pourquoi justement, même dans le cadre de cet événement, se dire on va embellir les ruines par exemple de Saint-Pierre pour attirer du monde ? D'où ça vient ? Comment on en arrive à là en fait ? – Pour cet événement-là, c'était vraiment mettre en avant déjà un festival, un festival des architectes qui a lieu une fois par an. Donc ils avaient sollicité justement, parce qu'on avait une communauté qui était attirée par ce genre de structures, d'événements. Donc allié notre communauté à leur événement. Donc j'aurais dit que c'est un événement comme un autre. – Sans qu'on pourra en tout cas être sollicité pour ce type d'activité en Irak. On a aussi travaillé avec eux dans le cadre de la réalisation d'un dôme au pied de la tour Lumina. Pareil, ça nous a permis d'utiliser différentes essences de bois, découvrir en tout cas d'autres facettes de la Martinique, même à travers la nature et les composants en fait. Et tu parlais aussi de pourquoi découvrir en fait certains lieux. la plupart des lieux où on intègre des spots, ce sont des lieux qui sont peu connus, peu fréquentés. Le but c'est de faire aller plus loin. Comme on disait au début, c'est de ne pas s'arrêter à sa zone de confort, aller plus loin, aller chercher. – Mais justement, un endroit comme par exemple les Windows Saint-Pierre, est-ce que sans ce genre d'événement, ce n'est pas suffisamment sexy ? Ça n'intéresse pas ? Parce qu'en fait, c'est ce que je comprends pour vous parler, c'est que justement il faut embellir les choses, parce que d'elle-même, elle ne nous attire pas. Est-ce que ce n'est pas là aussi un petit souci, selon vous ? – Souci, ce n'est peut-être pas le mot adapté, mais c'est vrai qu'il faut donner envie à la population d'aller chercher les informations. On peut passer tous les jours à Saint-Pierre, voir les Wyns et se dire « mais pourquoi c'est là ? » sans se poser de questions en fait. Et les journées du patrimoine aussi qu'on a chez nous montrent à quel point les gens ont ce besoin d'aller chercher, parce que tous les musées sont remplis, tous les Wyns sont remplis. Donc il y a ce besoin, mais il faut les inciter, il faut les pousser. Et voilà, c'est aussi notre travail. – Alors justement, on va voir derrière moi un petit peu votre travail, parce que ce qu'on trouve intéressant justement, aller où Instagram prend le pas, ce que vous faites, qui moi je trouve être une bonne stratégie marketing, pour proposer des lieux instagrammables, je pense que l'image qui s'affiche derrière moi, que vous voyez dans votre écran, vous avez sûrement dû la croiser une ou deux fois dans votre feed, parce qu'il y a une fille ou un garçon ou une famille entière a dû prendre une photo par-dessus. Est-ce que ça aussi, ça fait vraiment partie de votre stratégie marketing, de proposer des lieux qui respectent les codes d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais tout en mettant en valeur notre richesse en Martinique ? – Ça, tu as très bien expliqué, tu l'as très bien dit. – C'est mon job, merci. – Donc effectivement, comme on disait, les photos c'est un outil exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils voyagent. On prend la photo aujourd'hui, elle a fait le tour du monde demain. Donc c'est le plus gros outil qu'on utilise. Donc créer vraiment des structures instagrammables qui vont faire voyager la Martinique, pour nous c'est le nir de la guerre, c'est notre outil, c'est notre bazooka, on va dire, des réseaux sociaux. – C'est ça, en fait c'est une porte ouverte et j'ai de très beaux exemples à travers les messages que je reçois sur Valorisation Martinique de personnes qui découvrent la Martinique à travers les photos, donc qui ne connaissaient pas la Martinique et qui découvrent avec Valorisation Martinique et qui du coup vont chercher plus loin pour pouvoir justement venir à un moment chez nous et découvrir. Et c'est vraiment le but de Valorisation Martinique. – Alors on va revenir sur l'association Deuxième Parti d'émission, mais j'ai quand même une question qui me taraude. Comment vous êtes venu cette idée de se dire « on va faire des lieux instagrammables ». Voilà, parce que la première fois que c'était sorti, je me suis dit « mais attends, mais c'est quoi le but au final ? » Quand j'ai lu au fur et à mesure des potes, des amis, y aller prendre des photos, je me suis dit « mais en fait c'est une super bonne stratégie, comment ça vous est venu ? » – C'est venu d'une frustration. Et au début de l'émission, on en parlait, c'était le fait d'entendre tout le temps les gens ramener la même chose disant qu'il n'y avait rien à faire. Et je me suis dit « mais il faut créer quelque chose pour que les gens réalisent la beauté de leur île et qu'ils sortent de chez eux, qu'ils puissent découvrir les lieux ». Et il fallait faire quelque chose en fait, donc les ramener, c'était la difficulté en fait, les faire sortir de chez eux. Donc on a créé des jeux, on a commencé par un jeu, on a caché des balançons un peu partout et on mettait des indices chaque jour pour que les gens puissent s'y trouver. Et il y a énormément d'augment, donc on s'est dit « il y a moyen de faire plus ». Il faut faire vraiment les gens et toute la population, même les amis qui étaient à l'étranger, vraiment venir en vacances et se dire « non, il n'y a rien à faire en rentrée » et je dis « non, on a mis des trucs pour vous venir ». Et du coup, ça a fonctionné, j'ai eu plein d'amis, plein d'amis qui sont venus. Il y a beaucoup de gens, j'ai une petite anecdote en fait, j'ai croisé des gens sur le nid en faisant de maintenance qui me disaient, il y a des gens qui ne connaissent pas la Martinique, qui ont des amis qu'ils ont été voir, je crois que c'était en province, je ne sais pas trop quoi, et ils disaient qu'il y avait la photo du nid et la photo du cœur chez eux. Et le mec, il dit… Le nid qu'on voit, je dis derrière moi, voilà. Et il dit « mais tu connais chez moi ? » Non, non, je ne connais pas, j'ai vu la photo, j'ai aimé, j'ai imprimé, j'ai mis chez moi. Je me suis dit « non, ce n'est pas vrai ». Et c'est gratifiant de voir que des gens qui ne connaissent pas la Martinique, mais qui ont toujours une petite parent de Martinique chez eux, parce qu'ils avaient le monde. Mais est-ce que vous pensiez justement de venir au temps viral quand vous avez démarré ce projet-là ? C'était le but ? C'était le but. C'était vraiment le but recherché. Après, ça devient de plus en plus intéressant et on a de plus en plus de visibilité, c'est pourquoi on essaie de faire des choses de plus en plus innovantes. Et on espère en tout cas continuer dans cette voie et on a beaucoup de travail en tout cas cette année. Justement, on va parler d'avenir, puisque ce que vous faites, je pense que vous voulez vous développer par la suite. Est-ce que vous avez un objectif à terme ? Pourquoi pas un coin instagrammable pour chaque commune de Martinique ? Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas. Mais pourquoi pas rentrer dans un objectif comme ça ? Ou même les politiques qui nous regardent, si éventuellement vous contactez, voir ce qu'il est possible de faire au niveau du CMT, Comité Martinique et du Tourisme. Est-ce que vous avez déjà des plans pour la suite ? Oui, on a énormément de projets. Déjà, on a beaucoup de demandes via les mairies qui ont une volonté franche de faire découvrir leur territoire à travers ce genre de structure. Mais il y a énormément de difficultés. Il faut savoir que créer un spot instagrammable, ce n'est pas assez simple. Il y a pas mal d'autorisations avant. Donc, même niveau foncier, les mairies ne gèrent pas forcément leurs fonciers qu'ils auraient aimé exploiter. Donc, il y a pas mal de démarches à faire. Donc, ça complique les choses. Mais il y a une grande volonté de développer et nous, on a la volonté de continuer dans ce qu'on a entrepris. Très bien, très bien. Et du coup, est-ce qu'on a le droit à une exclusivité ? Qu'est-ce qui va apparaître ? Dans combien de temps ? Très prochainement. Très prochainement. Très, très prochainement d'ailleurs. Vous pouvez deux fois l'esprit. On va la mettre en gueule, celle-là. On va la mettre en gueule. C'est ça, c'est ça. On peut donner une zone géographique. Voilà, on l'apprend. Je laisse Ludo donner la petite zone géographique et tout. Donc, le prochain spot devrait sortir dans moins de deux semaines. Très bien. Et ce sera au Nord-Atlantique. Très bien. C'est une zone qui n'est pas encore exploitée pour le moment, à notre niveau. Super, vous avez l'exclusion. Je ne sais pas, c'est génial. Mais j'ai une question à vous poser pour revenir un petit peu sur le sujet. Est-ce que vous pensez que sans les réseaux sociaux, votre initiative aurait autant fonctionné qu'aujourd'hui ? Je pense, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que franchement, les réseaux sociaux ont été l'outil qui nous a permis de pérenniser ce qu'on avait entrepris. Clairement. Ça nous a aidé aussi à protéger nos structures. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu pas mal d'attaques, pas que de personnes, mais même d'administrations qui ont voulu les enlever. Parce qu'il faut savoir qu'on a commencé sans autorisation. Et c'est la force de nos réseaux sociaux, la force des télés qui ont permis justement de faire poids dans la balance, disant que les médias avaient kiffé, la population avaient validé. Et du coup, c'était difficile de vraiment enlever ce qu'on avait commencé à faire. D'accord. C'est ça. En fait, l'impact est bien plus important qu'on ne le pense. Et on l'a vu lors des dernières dégradations. Parce qu'on a quand même fait part, en tout cas, de tout ce qu'on subissait. Ça faisait déjà quand même plusieurs mois qu'on le subissait, mais on ne le disait pas forcément. Et tous les retours qu'on a eu, télé, radio, on a eu beaucoup de retours positifs, Facebook, Instagram, etc. Et c'est là qu'on a vu l'engouement des gens. Mais tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on ne serait pas connu. Parce que tous les spots sont cachés, dans des endroits qui ne sont pas accessibles normalement. Donc, on peut exploiter. Donc, c'est sûr que ça n'aurait pas eu le même impact. Et en termes de cible, justement, parce qu'en fait, c'est en général les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, en tout cas en majorité. Mais est-ce que vous arrivez à toucher des personnes un peu moins âgées ? Et est-ce qu'elles vous font de bons retours aussi par rapport à cette belle initiative ? Oui, en tout cas, en fait, on a un réseau social pour un peu chaque tranche de population. Sur Instagram, c'est très jeune. On a une grosse population Facebook aussi, qui est un petit peu plus âgée, entre 40 et 60 ans. Et on a aussi de très bons retours. Le but, ce n'est pas forcément de créer un spot, mais de créer un lieu de vie, un lieu d'échange, où les locaux aussi peuvent rencontrer les touristes, discuter, en fait. C'est le partage. Et le partage, voilà, exactement. Vous arrivez aussi à toucher des seniors ? Vous avez des retours de seniors ? Aujourd'hui, oui, totalement. Mais même sur les sites, on croise énormément de seniors. Des fois, ça arrive qu'on fait des maintenances, qu'on croise plus de seniors que de jeunes. C'est vrai. Donc, il y a des gens qui viennent des fois avec des cannes. C'est impressionnant. Donc, ça veut dire qu'on peut retrouver papy, mamie, sur le micro, sur le micro. Et puis, pourquoi pas la petite photo Instagram ? Pourquoi pas ? C'est juste que ça se voit un peu moins sur les réseaux, parce qu'ils n'ont pas forcément de réseaux. Mais ils sont présents. Ils sont très bons. Et ils font leurs photos. Alors, j'ai quand même envie de revenir rapidement sur la partie où il y a des petits incidents par en ci, par en là. Est-ce que vous avez mis des mesures ou vous prévoyez des mesures, justement, pour empêcher ce genre d'actes par la suite de gâcher le beau travail que vous mettez en place ? Après, n'hésitez pas à parler de l'événement. Voilà. Si les gens ne voient pas trop de qu'on parle. Oui, parce qu'on a eu des dégradations assez récurrentes, comme tu disais, Lido. Donc, on a eu le soir cassé. On a eu une qui a été volée, coupée. On a eu des dégradations sur le M. Les gens qui touchent énormément, du coup, ça accélère la dégradation. Les gens qui ne respectent pas les trucs de sécurité, de ce qu'on dit, de ne pas s'asseoir sur les rebords. Donc, plein de choses. Du coup, on a organisé un partenariat avec une entreprise de télésurveillance qui est censée installer des caméas de surveillance sur certains sites sensibles qui sont un peu éloignés. Du coup, on a eu beaucoup de dégradations. Il faut dire aussi qu'on a des dégradations volontaires, comme les vols, mais on a aussi des dégradations qui sont liées à une mauvaise utilisation des spots. C'est pourquoi la plupart des spots ont des panneaux, pour ne pas dire tous. Et selon la plupart des gens qui y allaient, en tout cas, ce n'était pas assez visible. Donc, aujourd'hui, ça fait deux mois à peu près qu'on a commencé à changer les panneaux sur les spots. Mais le résultat est le même. En tout cas, je reçois beaucoup de vidéos où les consignes ne sont pas forcément respectées. Et c'est ce qu'on essaie, en tout cas, de créer. En fait, c'est se dire que ce spot, ce n'est pas le spot de valorisation Martinique, c'est le spot de la Martinique. C'est en fait pour vous, c'est pour eux, c'est pour tout le monde. Donc, si chacun peut mettre sa petite pierre à l'édifice, c'est comme ça qu'on va continuer à les garder, en tout cas, le plus longtemps possible. Très bien. Très bien. Alors, les gars, on ne va pas attendre à toucher à la fin de la première partie. Pour revenir au débat initial, comment justement les réseaux sociaux pouvaient aider la population à bien découvrir un petit peu son île et la connaître en profondeur. Mais on a posé la question à, je ne sais pas si vous connaissez, ChatGPT. Oui. Parce que oui, l'intelligence artificielle, ça vous parle. Mais voilà, on lui a posé la question et on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Parce que oui, c'est une femme présentatrice. Les réseaux sociaux représentent en effet une nouvelle approche innovante pour redécouvrir la Martinique. Ils permettent de partager et de mettre en valeur les richesses culturelles, historiques, naturelles et gastronomiques de l'île à une audience globale. Par le biais de photos, de vidéos, de live streams et d'histoires partagées, la Martinique peut être redécouverte sous un jour différent, plus authentique et interactif. De plus, ces plateformes offrent la possibilité de créer des communautés et des échanges autour des attraits de l'île, stimulant ainsi le tourisme et l'intérêt général pour la Martinique. J'ai vu que vous étiez concentré, ça a écouté pleinement. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de l'intelligence ? C'est très complet. C'est complet, c'est exactement ça. C'est génial. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément de gastronomie, parce que de restaurant, on aurait pu parler aussi d'hôtels, peut-être d'hôtels atypiques dans des lieux plus ou moins intéressants. C'est vrai qu'on pourrait aller très loin. Mais selon vous, comment on pourrait pousser la chose encore plus ? Est-ce qu'il faudrait solliciter des collectivités, chercher des partenariats, digitaliser davantage cette promotion de l'île ? Est-ce que vous avez des pistes à nous donner et que les gens pourraient entendre ? Le plus gros travail qu'on devrait faire, c'est tout un chacun. C'est tout martiniquais, comme il disait, mettre sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire que valoriser son pays. Il faut dire qu'on… j'avais un mot que j'utilisais, que j'aimais bien en fait, qui s'approprie vraiment sa culture, son pays et qu'il aime en fait. On le fait, on fait ce qu'on fait, parce qu'on aime avant tout la Martinique. Et tout un chacun devrait aimer sa Martinique et vraiment la développer. Donc dans des petites actions, nous on a fait ça. Tout martiniquais ou autres, les gens qui ont adopté la Martinique aussi, pas forcément dit que les martiniquais, mais les gens qui ont adopté la Martinique, mettent sa pierre à l'édifice. C'est juste ça pour moi. C'est beau message. Tu as parlé de partenariat, c'est vrai que c'est important aujourd'hui et ils le font très bien à travers les réseaux. Mais je reviens aussi sur le mot zone de confort. Tu parles de gastronomie, pareil. Souvent, on reste dans ce qu'on aime, dans nos petits plats locaux, etc. Mais il y a énormément de propositions ici et même en termes d'hôtels, on a énormément de choix d'hôtels en pleine nature, de choses qui puissent changer un peu. Mais on a toujours peur d'aller vers l'inconnu. Alors qu'à l'inconnu, en fait, c'est là où on se révèle réellement et on se dit peut-être que c'est ce que j'aime. Mais la plupart des gens ont peur d'aller vers tout ça. Donc aller en tout cas en profondeur de notre île, aller chercher vraiment la petite bête. Mais Chris, Ludovic, merci pour vos conseils, merci pour le travail que vous faites les gars vraiment. Et puis on va s'intéresser un petit peu plus à vous, voilà, en tant que personne. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui ? Donc c'est pas un type pour la partie pour entrer. C'est dans la boîte celle-là. Du coup, comment c'est pas un type pour la prise ? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours rapidement quand tu étais jeune garçon jusqu'à aujourd'hui, quel parcours scolaire ? Et puis on va essayer de voir comment tu as monté, fondé Valorisation Nord-Ethnique. Quel gars là t'as rencontré ? C'est parti. Ben, Jean-Alphonse Christian, président et fondateur de Valorisation Nord-Ethnique. Donc ma jeunesse, j'ai grandi, je suis né à Volga. Donc j'ai grandi à Sainte-Thérèse, tous les quartiers populaires. J'étais à l'école à Dillon, à Volga, à Bédé-Touel. Après, je continuais à Château-Boeuf-le-Lycée. Après, je suis parti faire mes études à l'étranger. J'étais à Montpellier, j'étais à La Payade. Je suis encore resté dans les quartiers chauds. Donc on n'a rien changé. C'est habitué. On est habitué, donc voilà, on reste là. C'est ça, quand même. Et après, je continue de travailler là-bas, en démolition pas mal d'années. Je suis au-dessus Nord-Ethnique. L'année d'autre, je suis rentré en vacances. Mon entreprise fermait, en fait, pendant les vacances de Noël. Et je suis rentré en vacances. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-bas ? Qu'est-ce que je fais là-bas ? Quand on est en famille, à manger son petit boudin, son petit jambon Noël, on se dit, on va retourner dans le foie, alors qu'on a tout ce qu'il faut ici. Je dis, non, non. Du coup, j'ai laissé ma voiture, mon appartement là-bas. Je suis resté chez moi. Je suis resté en Martinique. Et j'ai continué. Donc, j'ai travaillé ici. Toujours dans le même domaine, la démolition. Et en travaillant, en travaillant, pour finir, là, je suis actuellement en Docker. Pour le Fort-de-France. On n'en a qu'un, non ? Je crois qu'on n'en a qu'un. On précise. Et du coup, j'ai créé Valorisation Martinique sous mon temps libre. Parce que j'avais l'envie de vraiment développer la Martinique à travers autre chose. Mais justement, explique-nous d'où t'es venue cette idée ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que je vais créer Valorisation Martinique ? Et je vais mettre autant de belles initiatives sur mon territoire ? Je ne me suis pas levé en me disant, je vais créer Valorisation Martinique. Ce n'est pas exactement ça. Je me suis levé en me disant, il faut que je fasse partager ce que j'aime avant tout de la Martinique. Donc, j'avais commencé à l'époque avec un ami, Johan Fiche. Et quand j'étais plus petit, j'avais créé un radeau avec un oncle. Je me suis dit, j'avais tellement kiffé le moment. C'était tellement profond. Je me suis dit, il faut qu'un jour, je crée ce radeau à nouveau. Et que je me mette à disposition de tous, histoire de partager ce plaisir. Donc, on l'a fait. On l'a posé. Il y a eu énormément d'engouement. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Et on a continué, je disais, en créant le petit jeu de piste. Parce qu'on voulait faire les gens continuer à découvrir des petits lieux où ils n'allaient pas. s'approprier l'espace qu'on avait tout autour de nous. Et du coup, on a continué comme ça pendant, je ne sais pas, un an. Et je voulais faire beaucoup plus lourd, beaucoup plus grand. Donc, j'ai rassemblé mes amis les plus proches. Donc, Ludo, Ludo, qu'on va là. Et d'autres amis. J'ai fait une petite réunion. Et j'ai dit, les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, j'avais expliqué que j'avais dessiné le nid. Je ne suis pas trop fondé. J'ai dessiné le nid, tu rappelles. J'avais dessiné le nid et tout. J'avais montré le lieu et tout. La photo, comme il était. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose là, exactement ça. La balançoire, il faut qu'on la mette dans l'eau, là. Donc, j'avais vraiment tout détaillé et tout, à ma façon. J'ai dit, les gars, on va faire ça. On aura des problèmes. Parce qu'on le fait sans autorisation. Mais les gars, ne vous inquiétez pas. Ça va quand même retourner. Et la Martinique réunira. C'était ça, le truc. Et j'avais déjà cette vision. Quand j'ai rassemblé l'équipe, j'ai dit, on va triniquer. Mais en fait, justement, quel est l'élément déclencheur ? Est-ce que tu as toujours aimé la Martinique ? Ou effectivement, à un moment donné, tu t'es dit, wow, c'est quoi l'élément déclencheur ? Est-ce que depuis tout jeune, tu l'as aimé ? Ou tu as appris à l'aimer, justement, en partant en France ? Voilà, c'est ça. J'ai appris à l'aimer en partant en France. Quand j'étais dans le sud, j'étais dans une belle région. C'est vraiment en rencontrant Martinique, en faisant la comparaison de ce qu'on a là-bas et ce qu'on a ici. Je me suis dit, mais on est vraiment au paradis. Et c'est dommage que les gens ne réalisent pas à quel point elle est précieuse. Est-ce qu'on devrait la préserver ? Donc, je me suis dit, non, 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 on ne peut pas. Et du coup, voilà, c'est part de cette envie de montrer qu'elle est belle. Alors, quelle galère on rencontre quand on veut monter ce type d'association en Martinique ? Fédérer, rassembler une équipe autour d'un projet commun et essayer de faire de belles choses. Je suppose que tu as rencontré des galères. Est-ce que tu peux nous partager tout ça ? L'avantage, moi, je dis, on a connu pas mal de galères. Je suis avoué qu'on a connu pas mal de galères. Mais l'avantage qu'on a eu, c'est d'avoir rassemblé des gens qui aimaient la Martinique comme nous. Du coup, qui ont naturellement fait les choses avec amont. Donc, on fait quelque chose avec amont. Donc, on rencontre beaucoup moins de galères. Même s'il y a l'égo, parce que c'est une association. Donc, il y a forcément l'égo qui travaille beaucoup. Donc, c'est gérer les égos. L'association, c'est pas une entreprise. Du coup, les gens ne sont pas rémunérés. Donc, c'est la difficulté aussi. Même si tu as beau Frédéry, le temps, c'est du temps libre. Donc, ça prend du temps. Donc, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est surtout en vue d'amont. Ça, l'association n'a pas forcément de parrain, de mécène. Pas du tout. Pas du tout. Et ça n'a jamais été le but de rechercher des parrainages de mécène ? De rechercher. C'est vraiment purement de bienveillant. C'est de plein cœur, en fait. Qu'on l'a créé, c'est toujours de plein cœur. C'est toujours de la volonté, comme je disais, d'aimer. Après, on a aidé de grandir et d'exploitation qui est vraiment différente maintenant. Parce qu'on veut entrer en qualité et en volume. On veut faire des choses plus grandes, plus belles. Donc là, il faut effectivement plus de moyens techniques, financiers. Donc là, forcément, on va se réunir des partenariats et autres. Donc, on a la démarche, à l'heure actuelle, de vraiment soigner un théâtre et des partenariats, comme tu disais, autre chose. Et juste pour conclure en ta partie, est-ce que tu es fier de toi, Christian ? Est-ce que le matin, tu t'es arrivé et tu t'as dit, c'est cool, j'ai fait ça pour mon pays, que tu aimes justement. Est-ce que tu as ce sentiment de fierté ? Oui. Quand même. C'était franc. Je suis fier de moi. Mais je suis surtout fier d'entendre mes parents me dire, je suis fier de toi. Qu'on arrive à faire, ses parents dire, je suis fier de toi. Je pense qu'on a tout gagné. J'espère qu'ils vont nous écouter quand même. J'espère. Si vous nous écoutez. Donc voilà, amener la fierté dans la famille, les parents, c'est beau. C'est beau. Franchement, c'est super. On va faire une petite transition sur toi, Ludovic. Le même exercice, c'est pareil. On aimerait savoir d'où tu viens, ton petit parcours scolaire. Est-ce qu'il y a un parcours en France ou pas un retour au pays ou pas ? Vas-y, dis-nous tout. OK. Donc moi, c'est Ludovic Sérinet. J'ai 31 ans. Professionnellement, aujourd'hui, je suis conseiller commercial à Mercedes-Benz. Et du coup, chargé de communication avec l'association Valorisation Martinique. qui est aussi membre, fondateur de tout ce qui est spot, puisqu'on met tous la main à la patte, peu importe les compétences, etc. Du coup, j'ai fait l'ensemble de ma scolarité au Nord. Donc, je suis originaire de Saint-Pierre. J'ai habité au Morneurouge pendant très longtemps. Et aujourd'hui, dans mes études, en tout cas, je suis passé du BTS jusqu'au Master en Alternance. Donc, je suis un ancien introverti, mais vraiment, vraiment introverti. Ah, ça se voit pas. D'où la passion de la nature, parce que du coup, vu que je n'aimais pas les gens, il me fallait me rapprocher de quelque chose. Donc, je me suis rapproché de la nature. Et ça s'est renforcé avec le temps. Et avec mon métier, du coup, je suis de plus en plus à l'aise avec les gens. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur d'être face à du monde. Tout au contraire. Et Valorisation Martinique, c'est grâce au Covid. Puisqu'on parlait un peu avec Prissue et les réseaux. C'était mon dernier jour d'arrêt maladie Covid. Et Chris m'a dit, j'ai le rade d'eau à refaire. Est-ce que ça te dit de venir ? Je me suis dit, allez, c'est le dernier jour et j'y vais. Il m'a fait attendre longtemps, parce qu'il m'a dit le matin. Au final, il est arrivé à 14h. Donc, on a attendu très longtemps. Et ça a été cette expérience. Il m'a dit de venir à la Réunion. Et j'ai trouvé en tout cas le concept très intéressant. Et lié en tout cas à ce que je faisais sur les réseaux. Donc, partager la Martinique. Parce que je suis avant tout passionné de nature. Par la suite, passionné de photos. Mais surtout amoureux de la Martinique. Donc, le but, c'était de la mettre en avant. Et je me suis dit, banco. Banco, peu importe les risques. Parce qu'il nous a averti quand même qu'on pouvait avoir des risques. Vu qu'on le faisait de façon un peu illégale. Mais ce n'était pas un problème. L'objectif, c'était de vendre la Martinique. Et c'était le plus important pour moi. Je suis responsable de communication de l'association. Ton travail consiste en quoi, justement ? Alors, au quotidien, répondre à l'ensemble des messages sur les réseaux sociaux. Faire le partage des publications. Aussi, pouvoir échanger avec les médias. Donc, puisqu'on a aussi des demandes du Canada, de l'Office du tourisme de Martinique au Canada, etc. Donc, essayer de, en tout cas, d'être le plus empathique avec la population. Puisqu'il faut savoir expliquer les choses de façon un peu plus carré. Et même si nous, au fond, ça nous pique, quoi. Les mauvaises utilisations des spots, etc. Donc, c'est surtout être pédagogue. Et voilà. Chercher aussi les partenariats. Puisqu'on en a de plus en plus besoin. Et l'association est en train d'évoluer. Donc, on aura encore besoin de partenariats. Si vous nous écoutez, on est à l'écoute. Mais justement, comment toi, t'arrives à gérer ? C'est peut-être tes mauvais retours de temps en temps. C'est peut-être phase négative, on va dire. Du coup, grâce à mon métier et à ma formation professionnelle. J'avoue que ça devient de plus en plus facile. Puisqu'on est amené aussi à rencontrer des clients qui ne sont pas forcément ouverts. Et qui peuvent être désagréables. Je fonctionne de la même façon. Il faut savoir utiliser les bons mots. Il faut savoir calmer les choses. Donc, on n'a pas assez énervé, en tout cas, pour communiquer. Il faut savoir dire les choses. Mieux c'est dit. Et plus ce sera facile pour la personne de le dire à d'autres, en fait. Et on incite aussi la plupart des gens avec qui on discute à le dire aux autres, en fait. Même si ça peut créer des conflits. Mais ne pas hésiter à le dire. Mais s'ils l'utilisent mal, est-ce que vous pouvez vous mettre correctement sur la balançoire ? Le but, c'est que chacun soit un peu le mécène de tout ce qu'on souhaite donner. Mais justement, raconte-nous comment ton adhésion dans l'association. Je suppose qu'à la base, tu ne pensais pas que tu aurais intégré une association comme ça. Je ne sais pas si tu avais l'esprit associatif déjà. Comment tu as eu ce déclic-là ? Alors, l'esprit associatif, je l'avais. Mais c'est vrai que je ne suis pas manuel à la base. Donc, tout ce qui est travaux, etc. Mais dans l'association, en fait, chacun trouve sa place. Chacun a ses spécificités. On a des gens qui ont des capacités, qui sont formés sur le bois, etc. Chacun trouve sa place. Et c'est vrai qu'on a donné beaucoup de temps, sur notre temps propre, à travailler de nuit. La petite anecdote, le nid, c'est sûrement l'un des spots où on a travaillé le plus de nuit. Donc, après, chacun sortait du boulot à 18h. Et on allait entre 20h et minuit travailler sous le nid, sans lumière, sous la pluie. Et moi, je trouve ça fédérateur, en fait. Donc, c'est là où ça renforce les liens. Et c'est se dire, en fait, voilà, je me bats, en fait, pour ma Martinique. J'ai envie de la rendre plus attractive. Et ça doit passer par là. Et voilà, ça a été pour moi, c'est inné, en fait. Et justement, en fait, est-ce que tu as parlé du fait d'avoir une activité à côté, puisque tu es responsable commercial, conseiller commercial, et en même temps, justement, responsable communication d'une association. Comment c'est, je peux te poser aussi la question à toi, Chris, comment c'est d'allier deux activités ? Tu dis que tu prends sur ton temps libre pour le travail de l'association. Comment on s'organise quand on a ces engagements-là à tenir ? Dans les moindres petits créneaux, on essaie de faire un minimum. En fait, c'est ne pas laisser s'accumuler les tâches. Par exemple, dès que j'ai ma pause de midi, je vais quand même consulter la page, je vais vérifier s'il y a des messages, s'il y a des choses. En fait, si on laisse tout s'accumuler, à la fin de la journée, on n'a pas forcément envie ni le temps de tout faire. Donc, c'est vraiment la moindre petite pause. Essayer de gagner du temps, en fait, sur les tâches à faire. Et on essaie tous un peu de travailler, même hors communication, sur des textes, des futurs panneaux, des choses comme ça. Même à travers le groupe WhatsApp qu'on a créé, sur lequel on échange au quotidien, on travaille tous les jours, simultanément. On est à notre boulot professionnel, mais on est aussi dans l'association. Est-ce que ce n'est pas des fois un peu frustrant de travailler, de fournir un effort dans un but ? On sait pourquoi on le fait, mais il n'y a pas une petite rémunération qui vient derrière. Comment ça, au mental, on le gère aussi ? Je ne dirais pas frustrant, parce qu'on le fait avec le cœur. Comme Chris l'a dit, c'est énormément d'amour qu'on souhaite le faire. Mais ce qui peut le plus nous frustrer, c'est quand il y a des dégradations. Parce qu'on se dit, du coup, on ne gagne pas forcément d'argent. Et malgré ça, on subit les aléas de la vie, malheureusement. Il faut de tout pour faire un monde. Mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus piquant, en fait. Se dire, quel serait l'intérêt de détruire nos travaux alors qu'on n'y gagne rien, si ce n'est de faire rayonner la Martinique ? On se pose des questions, du coup, sur qui peut faire ce genre de choses. Quel est l'intérêt de cette personne ? Et c'est surtout ça. Mais est-ce que, justement, vous passez de passionné à une mission, en fait, tout simplement ? Donc, est-ce qu'on ne passe pas de passion à mission, selon vous ? La mission de mettre en valeur la Martinique ? Ou est-ce que ça restera toujours une passion ? Je ne sais pas, passion et mission, pour moi, c'est la même chose. Les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est le pack, on va dire. C'est le pack. Donc, du coup, qu'on se donne la mission, je ne sais pas, la mission 5 ans, quand même. Oui, c'est. C'est un bon mot, c'est un bien ton mot. Donc, voilà, c'est la mission, la passion, pour nous, c'est la même chose. Donc, qu'on est passionné, on a comme la mission de valoriser. C'est le pack, comme on le disait. Mais racontez-nous une journée type, quand vous faites, par exemple, le nid ou une balançoire. Comment on s'organise ? Comment on dit, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça ? C'est comment de se gérer à plusieurs, dans une association, qui a ce genre d'initiative ? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Un petit exemple d'une journée de construction. Allez. Donc, déjà, comme Lido disait, chaque personne a ses tâches naturelles. C'est-à-dire que les gens qui travaillent le bois vont naturellement aller vers le bois. Mais quand on a plusieurs personnes qui travaillent le bois, ça devient compliqué. Donc, l'un donne des conseils à l'autre. L'un n'est pas d'accord avec l'autre. Comme je disais les égaux tout à l'heure, c'est ça. C'est gérer les égaux. Donc, souvent, il faut se séparer. Comme si tu as des grands enfants. Donc, du coup, tu sépares, tu mets une autre tâche par là, une autre tâche par là. Les gens qui travaillent bien ensemble, comme Lido travaillent bien avec Taline. Donc, on les met ensemble à… Parce qu'il y a les finitions. Les finitions, voilà. Les finitions, c'est souvent… Souvent, eux, ils sont vraiment très pointilleux. Donc, ils ont une vue d'ensemble, quelqu'un a une vue d'ensemble. Ils sont bons ensemble. Ceux qui ne s'entendent pas, on va les séparer. Parce que forcément, il y en a qui ne s'entendent pas. Ils s'entendent, ils vont s'amuser entre eux. Mais pour le travail, ils vont trouver… Ça ne va pas aller. Et du coup, tout le monde trouve sa place. Tout le monde trouve sa place. Je dis que c'est compliqué, mais… C'est ça. Et difficile. L'avantage, c'est qu'on a tous les profils. On a de l'infographie, on a de l'architecture, on a des menuisiers, on a des charpentiers. Vous dites combien au total, d'ailleurs ? Vous n'avez pas pris la question. Aujourd'hui, on est 8. 8, aujourd'hui. Avec le but, en tout cas, de renforcer l'équipe. Parce qu'on a de plus en plus de travail. On salue déjà les 8. On salue déjà les 8. Ils nous écoutent. C'est ça. Avec des compétences, en tout cas, qu'on va chercher. On va réfléchir, en tout cas, à ce qu'il nous faut. Et faire un appel, du coup, à candidature pour accouter du monde. On pouvait, en tout cas, jusqu'à présent, gérer. Parce qu'il faut parler des entretiens également. Donc, toutes les deux semaines, on doit se rendre sur les sites pour tout ce qui est entretien, sécurité, vérification, etc. C'est important. Parce que, mine de rien, c'est la sécurité de tout chacun. Et donc, on a besoin de plus en plus de monde. Et on va aussi essayer d'intégrer, en tout cas, la population. En demandant, en tout cas, à peu près chaque deux semaines, à qui veut venir, en tout cas, nous aider. Et ce sera filmé. Ce sera mis en scène un petit peu pour montrer qu'on n'est pas les seuls, en fait, à avoir envie de faire avancer la main cynique. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu. Énormément de personnes. Mais vous vivez comment cette notoriété ? Parce que, bon, on vous connaît, du coup. Donc, est-ce qu'il y a des retours, enfin, personnellement ? Parce qu'il est plus connu que moi. Donc, assez. C'est un peu plus facile pour moi. Je suis dans l'ombre. Mais après, lui, c'est autre chose. Notoriété. Je sais. Notoriété, c'est quelque chose. Ouais, tu es quand même connu. Je ne sais pas ça. Non, mais c'est plaisant, en tout cas, quand on rencontre des gens qui nous disent de ne pas lâcher, de continuer. Parce qu'ils estiment que c'est un combat qu'on mène, carrément, c'est un combat qu'on mène pour vraiment valoriser la Martinique. Donc, ça fait plaisir. Quand on voit dans un magasin, quelqu'un, la caissière qui dit, c'est pour valoriser la Martinique. Et qui nous dit, ne lâchez pas. Surtout, ne lâchez pas. Parce que j'ai toujours fait mes photos. Du coup, ça donne, en fait, une bouffe et des refaires et une petite vitamine pour dire, as-y, continue. Voilà, l'équipe. Et même Ludo, il voit les messages au quotidien. Donc, il y a des gens qui disent, voilà, félicitations, etc. Donc, souvent, on partage le groupe pour pousser la dynamique du groupe, pour fédérer. Et du coup, c'est important. On va dire que c'est notre carburant, en vrai. C'est l'un de nos seuls carburants. C'est de voir, en fait, le retour positif de la population. Vu qu'on n'est pas payé, c'est la population qui nous pousse. Qui nous pousse parce que, sans eux, on va continuer. Moi, je vais continuer. On va continuer. En tout cas, ça aide. Ça aide beaucoup. Mais au-delà, justement, de toute cette expérience humaine, toute cette satisfaction, pardon, d'accomplir quelque chose pour son territoire, qu'est-ce qu'on gagne aussi en fondant une association comme celle-là et aussi, du coup, en intégrant et en participant à son développement. Au-delà de toute cette partie humaine et de cette satisfaction, qu'est-ce qu'on en gagne en termes d'expérience, en termes de compétences, selon vous ? Des cheveux blancs. Ça va, ça va, tu n'en as pas encore. Et c'est caché. Il fait des ceintures, des teintures noires. Il ne faut pas dévoiler. Moi, je dis, comme tu disais tout à l'heure, en fait, que ton métier t'a appris à être plus à l'aise avec eux. Moi, ça m'a permis d'être plus à l'aise et de pouvoir gérer les équipes, mon équipe en tout cas, les égaux, comme je disais tout à l'heure. Et donner plus d'amour, je ne sais que dire. Mais là, tu es sur le volet. C'est ça. Tu es sur le volet. En termes de compétences, en termes de compétences, je suis plus fort dans la maîtrise du bois, de la soudure. Parce qu'il faut savoir, comme il disait, on a des technicités pour pas chacun. Du coup, on prend un peu de chaque personne. Donc, quand on voit quelqu'un se travailler, on reste là et on regarde, on apprend de lui. Donc, on est plus fort. Donc, au début de l'aventure, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, forcément. Et maintenant, je me retrouve sous des sites où je fais la totalité de ce qui doit être fait. Si les personnes qui gèrent le bois, par exemple, pour le faire ou autre, n'est pas présentes. Alors qu'avant, c'était plus compliqué. Il fallait forcément qu'elle soit là. Alors que maintenant, presque tout le monde devient polyvalent dans tous les cours de métier. Donc, c'est vraiment une technicité qu'on gagne. Et c'est une volonté du moins de l'association de partager son savoir entre eux ? Oui, totalement. Bien sûr. De façon qu'on soit le plus polyvalent possible. Une personne qui arrive à faire une maintenance, n'importe quelle personne peut faire n'importe quelle maintenance, n'importe quelle structure. Donc, qu'elle soit autonome. Donc, du coup, on parlait justement de potentiellement recruter de nouveaux adhérents dans l'association. Est-ce que justement, la promesse, c'est de ne pas leur garantir justement de vivre une expérience humaine ? Mais au-delà de ça, pourquoi pas développer diverses compétences ? C'est exactement ça. Ce serait un petit peu ça. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le milieu associatif, c'est un peu le tremplin de tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, c'est une petite entreprise. C'est juste qu'il n'y a pas de profit ou autre. La façon de fonctionner est un peu la même. Donc, je pense que chacun aussi, on a envie d'entreprendre pour la Marathonique. En tout cas, c'est mon cas. Donc, ça me permet en tout cas d'avoir un pied déjà dans ce milieu. Et comme Chris disait, de développer des compétences qu'on n'a pas forcément voulu chercher, mais qui sont là et on prend. Tout ce qu'il y a à prendre, on prend. Si c'était à refaire, les gars, vous referiez… Foissant. Foissant. Et avec tous les enseignements tirés, qu'est-ce que vous feriez de différent ? De différent ? Qu'est-ce qu'on ferait de différent ? Si c'est rien, c'est rien. On peut laisser tel quel aussi. Oui. On aurait pu dire qu'on le fasse de façon légale, mais mine de rien, c'est la partie illégale qui nous a permis de nous lancer. Donc, je pense que toute expérience est bonne à prendre, même ce qui n'est pas. Voilà. En fait, c'est ça. Légalement. Oui, ouais. Non, je ne serais pas. Non, on n'a pas eu le petit piquant. Le petit stress. C'est ça qui nous a vraiment renforcés. Voilà. Donc, on refait, on refait exactement la même chose. Exactement la même chose. Gédiable. On ne va pas tendre à terminer, mais on a encore deux petites questions à vous poser. La première, c'est de façon plus intérêt public et intérêt commun. J'aimerais vos trois spots que vous conseillerez à des jeunes ou moins jeunes, peu importe. Mais quel serait votre top 3 des spots que vous conseillerez à des gens pour découvrir la Martinique ? On va commencer par en trois, Christian. Il y en a d'autres que j'adore. On ne doit pas dire que j'adore. C'est ça. Il y en a d'autres que je kiffe énormément aussi. Les cascades trois bras. Les cascades trois bras. Au pré-short, c'est entre le pré-short et Grand Rivière. C'est une rendue de trois heures, trois heures, trois et demie ? Trois heures allées. Allées, bien sûr. Trois heures allées. Je kiffe. Quand j'arrive là, je suis assez porc. Je pense voir des dinosaures. Il doit y avoir des dinosaures là-bas. Donc, c'est vraiment, c'est mon lieu. Vraiment, quand je veux vraiment me détendre et transpirer, je vais là. Donc, c'est le must. Un deuxième lieu. C'est difficile, là, tu me poses une corde. Comme on n'a pas mis le coup, nous. Il y en a beaucoup. C'est difficile, c'est difficile. Notre lieu à découvrir, la Belle du Trésor. Comme on a mis nos photos, je trouve que c'est un lieu qui est vraiment beau. C'est pas trop compliqué, pas beaucoup de maroche. Donc, c'est un beau lieu. La cascade DJ, ça, c'est les débuts. Ça nous a forgés. Ils ont transporté le bambou, là. Puis, ils ont amélioré le sentier. Donc, ouais. OK. OK. Donc, on a tantôt de toi, Chris. Et du coup, Ludovic. Alors, en numéro un, je dirais l'ensemble des plages sauvages du Précheur. OK. Donc, ce sont des endroits où j'aime beaucoup faire des bivouacs. Pareil, c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout. J'ai fait un petit coucou à l'équipe d'ailleurs, l'équipe bivouac. En fait, ce sont des lieux où il n'y a quasiment personne tout le temps. Il n'y a pas de personne. Ah non, quasiment personne. Même quand on est là. Tu l'as dit maintenant. Il faut que les gens y aillent. Ensuite, il y a tout ce qui est cascades d'Absalon. OK. Il y a énormément de points. Mais bon, c'est souvent du hors-ouïste. Pareil, il faut connaître. OK. Et en trois, je dirais l'Alma. OK. Parce que c'est vraiment atypique comme randonnée. Difficile. Aussi, mais c'est un environnement qui est tout à fait représentatif de notre île. Yes, génial. Et de dire la dernière question pour conclure. Quel message vous donneriez à des jeunes qui aimeraient justement entreprendre un petit peu comme vous et valoriser notre maratine et ses lieux qui sont exceptionnels ? Je dirais de ne surtout pas lâcher. C'est ça en fait. Ce sera difficile. On aura souvent envie de lâcher. Parce que c'est souvent compliqué. Baisse de morale. Mais de ne surtout pas lâcher. L'objectif, en fait, il est là. Une fois qu'on travaille, l'objectif, il sera toujours atteint. Donc de ne surtout pas lâcher. De faire tout ce qu'on doit faire avec un bon. OK. Très bien. Et toi, Ludovic ? Je leur dirais surtout que toutes les barrières, en fait, sont mentales. Et à partir du moment où on a envie, où on se donne les moyens, on y arrive en fait. Parce qu'on est dedans et on a envie de faire développer le projet. Comme Chris, il a commencé avec rien. Peut-être qu'il avait des doutes, mais il s'est dit, mais non, on a qu'il faille, quoi. Donc, c'est voilà. Ne pas se mettre de barrière et aller jusqu'au bout, en tout cas. Mais c'est grave, explique-moi, tu vois. Vraiment, franchement, les gars lourds, quand on travaille, nous, on respecte ce que vous faites. Et on ne peut que vous encourager à continuer. Mais franchement, l'amour que vous avez pour l'île, franchement, je souhaite qu'il soit contagieux. C'est ça. Mais c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère aussi. On espère que ceux qui nous regardent derrière leur écran ont vu tout cet amour qu'on donne à la Marantinique et tout ce qu'on veut faire pour la valoriser. Si vous êtes en Marantinique durant les vacances, fouinez, chien, chier, regardez à droite, à gauche. Il y a des merveilles, des pépites à découvrir. On ne peut que vous inciter à aller les découvrir. Quant à nous, l'émission touche à sa fin. On vous dit à bientôt dans un prochain numéro de Check One. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada